Bonjour les créatives et les créatifs, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de cette magnifique page. J'ai choisi de sublimer ces trois photos d'une journée très particulière pour Elodie, ma nouvelle manager. On commence par détourer les photos et nous allons attaquer déjà le fond. Je saupoudre le tout de cette poudre magical de chez Lindy's et je viens la faire réagir avec de l'eau. Je saupoudre et je pulvérise d'eau, rien de plus simple. Je fais sécher le tout avec le heat gun, ça me permet aussi de faire bouger la matière. Je n'hésite pas à en remettre s'il n'y a pas assez à mon goût, parce qu'on ne sait jamais trop comment la poudre va réagir, selon la quantité qui a été saupoudrée et comment elle va réagir avec l'eau et avec la matière de notre papier. Je n'hésite pas aussi à bouger mon papier pour faire des coulures, pour poser la matière un petit peu partout où il y a l'étoirement. Donc vous voyez qu'une fois sec, c'est vraiment sublime. Ça donne une brillance juste magnifique. Je viens talquer le tout parce que là nous allons travailler l'embossage à chaud. Donc très important de talquer pour ne pas avoir de la poudre embossage un petit peu partout. J'enlève l'excédent et vous voyez qu'il y a une plaque de métal en dessous de ma page. Et ainsi je peux caler mon pochoir avec mes aimants. Je prends la Versamark et je viens la tamponner sur la moitié du lion qui m'intéresse. Donc la vraie partie du lion on va dire. Et là je tamponne, je presse assez fort sur la Versamark pour qu'elle traverse bien mon pochoir. Vous pouvez voir par surbrillance qu'on aperçoit bien le lion. Et là je prends donc une autre poudre à embosser de chez Lindy's aussi. Qui est juste magnifique puisqu'elle contient du mica. Elle est d'une brillance absolument superbe. Voilà, je déverse le tout. J'en remets, je ressoupoudre quelques petites parties de ci de là si besoin. Je tapote bien pour faire partir l'excédent. Je récupère le tout et j'éloigne bien mon petit pot avant de faire réagir cette poudre. Avant il y a quelques petits défauts à corriger. Donc pour ça je prends des pinceaux doux. Donc un plus gros pour, on va dire, le pourtout. Et un plus fin pour ces petits détails. Voilà, de ci de là. Comme là c'est une poudre à embosser vraiment très très fine et très délicate. Il peut y avoir des petites corrections à faire. Avec mon heat gun, donc je fais chauffer et fondre cette magnifique poudre à embosser. Donc voilà, j'y vais doucement avec le heat gun. Vous voyez, je progresse très doucement au fur et à mesure que ma poudre fond. Pas besoin de faire des allées et venues. On y va près du papier et voilà. Et on y va tout doucement. Si vous faites trop chauffer votre papier, il va gondoler. Donc pas besoin d'insister de trop. S'il gondole, faites réchauffer de l'autre côté du papier. Donc sur le verso et ça l'aidera à revenir normal. Regardez-moi cette brillance, c'est juste magnifique. Je repose mon pochoir, une fois propre bien sûr. Je le repose sur ma page. Je le cale avec du washi que je pose d'abord sur ma main pour pas qu'il colle de trop et qu'il arrache ma page en dessous. Ce serait dommage. Je choisis ma Distress Uncharted Mariner. Voilà. Je vous mets les rêves bien sûr en barre de description. Et là, je viens donc apposer ma matière avec ma petite brosse sur les fleurs de l'autre partie du lion. Voilà. Donc je ne fais pas tout puisqu'on va faire un petit dégradé. Donc je commence déjà par la couleur la plus foncée. Vous voyez, je la pose d'ici, de là sur les fleurs et le feuillage. Plus ou moins intense. Je viens chercher un autre bleu. Et voilà, un petit rose. Mais je vais vite le regretter, vous allez voir. Et de là, donc je vais faire un petit dégradé. Donc je reprends un bleu plus clair. Et je continue le pourtour des fleurs. Voilà. Tout simplement avec ma petite brosse. Pour donner un petit peu plus d'intensité à ce bleu. Éclaircir tout ça et donner plus de profondeur. J'avais choisi ce rose pour terminer parce qu'il allait très bien, effectivement. Mais il allait tellement bien que ça faisait ton sur ton. On ne le voyait pas du tout. Donc j'ai tranché avec un rose plus soutenu qui tire un petit peu sur le violet. Et là, ça match nettement mieux. Voilà. Donc je termine le pourtour des pétales, des fleurs et feuillages. Donc je fais tout le reste de mon pochoir. Et ainsi, on termine le dégradé avec ces jolies nuances. Et vous allez voir que je suis plutôt satisfaite du résultat. Et de toute façon, c'est vrai que ce pochoir est juste magnifique. Je vous mets aussi le lien en barre de description. Je l'ai trouvé sur une boutique de la plateforme Etsy. C'est juste une pépite, cette plateforme. Voilà. Vous pourrez retrouver aussi ma boutique et plein d'autres. C'est une plateforme réservée aux artisans. Et franchement, vous pouvez trouver vraiment des merveilles. Pour continuer ce fond, donc je prends mon tampon écriture de chez Florilege Design. Et mon encre Versafine noire, que j'adore, vous savez très bien. C'est mon encre de prédilection. Elle est très fine. Elle tamponne vraiment très bien. Et ça donne vraiment de très beaux résultats. Et du coup, voilà. Donc je tamponne alatoirement un petit peu tout autour de ce lion. pour faire, voilà, pour continuer mon fond. Et donc je tamponne à plusieurs niveaux et plusieurs intensités d'encre. Vous allez voir que même sans forcément remettre de l'encre, on arrive à retamponner. Et ainsi comme ça, on fait des petites nuances. Donc plus ou moins foncées d'encre ou pas. Voilà. Donc à différentes hauteurs, ça donne aussi un autre effet de profondeur. Et j'adore ce tampon. Voilà. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. On continue. Donc j'ai embossé à chaud avec cette même poudre de chez Lindy's. Un petit sentiment, voilà, qui me paraissait approprié pour cette page. Je viens le redécouper à la bonne dimension. Et on va donc maintenant placer le tout sur ma page. Sans les coller dans l'immédiat. On les place uniquement pour pouvoir donc rebouger ou placer des éléments en dessous. J'utilise ma petite planche à étiquettes bleue de chez Kiss Crap. Voilà. J'adore ces étiquettes. Elle en fait de plusieurs couleurs. Et là, donc, le bleu était vraiment très approprié. Donc j'en ai découpé certaines donc de différentes dimensions, de bleus différents. Et je les place, vous voyez, donc d'ici, de là, sur mes éléments, en dessous, au-dessus, voilà, un petit peu partout. Et donc, comme je disais, comme pour les photos, vous voyez, je les place uniquement. Je ne les colle pas encore. Je positionne vraiment tout sur ma page jusqu'à ce que je trouve la place pour chacun. Et après, donc, je vais venir les coller un à un une fois que je serai satisfaite de leur positionnement. Dans ma collection de rubans, j'ai trouvé un rose qui est exactement de la même couleur que la robe d'Élodie. Donc forcément, je suis venue faire un petit flot que je positionne également sur ma page. Je viens maintenant coller un à un chaque élément. Donc vous voyez que je fais tout ça vraiment progressivement. Comme il y a des éléments qui se chevauchent, voilà, tout doucement, je les colle un à un, les uns sur les autres. Et chaque partie, une à une. Je vais pouvoir coller également mes photos. Alors, comme je glisse des petites étiquettes en dessous, je prends soin de ne pas trop mettre de colle sur les rebords pour pouvoir faire glisser de nouveau mes étiquettes en dessous. Une fois que tout est collé, donc je reviens avec mon petit ruban puisque j'ai fait un flot, mais comme je vous dis toujours, il faut faire des rappels importants pour l'équilibre visuel. Donc là, je suis tout simplement venue prendre un petit morceau que j'ai plié en deux. Et vous voyez, je vais faire comme un petit tag en fait au-dessus de ma photo. Et je mets donc deux morceaux de ruban à hauteur différente. Je vais mettre de mon petit pic pour le faire glisser en dessous de la photo puisque voilà, je l'avais déjà collé. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on laisse toujours un petit peu le rebord sans colle. Comme ça, on peut reglisser encore des choses. Et comme on travaille toujours par trois, je fais mon dernier rappel donc sur la troisième photo en bas. Là, je trouve qu'il manque un petit quelque chose et je me dis, j'ai un tampon hashtag bonheur. Et il serait pas mal sur les étiquettes en haut. Donc sur une chute de papier blanc, voilà, je viens le tamponner simplement en noir. Comme ça, ça me permet de faire un rappel avec mon encre des écritures sur le fond. Vous voyez, toujours important de faire des rappels. Cohérence visuelle. C'est vraiment un mot important sur quand on fait une création qu'il y ait toujours cette cohérence visuelle. Voilà. Après, pour la petite touche finale, donc j'avais des demi-perles bleues. Vraiment du même bleu que ce fil rouge, on va dire, de cette page. Quand je crée des pages, voilà, je cherche toujours les couleurs principales. Donc là, en l'occurrence, c'était les photos à mettre en avant. Donc mon fil rouge, vous l'avez deviné, c'était la robe d'Elodie avec ce rose, petit rose bonbon très clair qui tire sur le corail un petit peu. Et donc le bleu du costume de son mari qui est un bleu marine électrique un petit peu. Et voilà. Et j'ai trouvé des éléments de ces mêmes couleurs. Et vous voyez que, eh bien, au final, ça donne vraiment une cohérence visuelle. Pour terminer cette page, donc je viens ancrer le pourtour avec ce même rose violet que j'ai fait, enfin j'ai teinté mes fleurs avec. Vous voyez, toujours le petit rappel, toujours des petits éléments qui rappellent tout ce qu'on a utilisé. Et ma page est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Je remercie beaucoup encore Elodie et j'ai été ravie de faire cette page et de te l'offrir de bon cœur. Je te fais des gros bisous et je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Merci. 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 Merci.